Le Rhône est un fleuve puissant, comme vous le savez, qui charrie en temps normal des quantités énormes de sédiments qu'on ne voit pas. Et si on ne fait rien, petit à petit, les barrages qui sont sur le Rhône et qui ont été installés pour réguler son cours et pour produire de l'électricité, ces barrages se remplissent, donc il faut chasser ces sédiments, c'est-à-dire les faire descendre le cours du fleuve. Du côté de la CNR, nous avons comme mission d'optimiser, d'accompagner les opérations en optimisant le transfert vers l'aval des sédiments. Le dispositif principal, c'est l'abaissement partiel de la retenue de verbois. Le deuxième dispositif qui sera mis en œuvre, c'est un dispositif d'accompagnement des crues de larves pour augmenter le débit, augmenter les vitesses et donc transporter plus facilement les matériaux à l'aval. L'objectif pour nous, c'est aussi de préserver nos installations industrielles et de ne pas engraver la retenue de Genicia, notamment dans un objectif de préserver nos capacités d'évacuation de l'eau. La CNR, avec son personnel, va vraiment observer l'état de santé du fleuve pendant ce laps de temps qui est quand même une opération un petit peu particulière. On va aller faire des mesures de taux de matière en suspension, d'oxygène dissous, de température, de pH, des paramètres physico-chimiques. On va aller aussi, aux côtés des associations de pêche et des fédérations de pêche, réaliser des observations de la faune piscicole. On arrive quand même à regarder un panel de facettes du fleuve très très importante. Le Rhône est bien entendu franco-suisse, nous le partageons, donc le pilotage est entièrement franco-suisse. Nous nous sommes réunis à de nombreuses reprises, en complétant toutes les réunions qui ont eu lieu entre les services industriels Genevois et la compagnie nationale du Rhône. Nous avons pris les décisions par consensus, sans difficulté. On a vraiment monté un bon groupe de travail entre les services de l'État et du département, avec les personnes incriminées pour toute la région française. On s'est vu à plusieurs reprises, on a vu, entendu, comparé les études, les différents groupes de travail. Et je crois qu'on est ressorti non seulement une bonne solution par rapport au Rhône, mais une belle ambiance pour ce qui va nous rapprocher sur d'autres sujets plus tard. Cette opération est une opération tout à fait extraordinaire. C'est une aventure humaine et technique qui va mobiliser des centaines de collaborateurs de la CNR, des partenaires de la CNR. Et finalement, pendant la douzaine de jours qu'elle va durer, ces centaines de personnes vont veiller sur le Rhône comme sur la prunelle de leurs yeux. Sous-titrage Société Radio-Canada